Bonjour, Bernard. Bonjour, André. Là, pourriez-vous nous faire un petit retour sur le Rally de la mémoire? Comment ça s'est déroulé? Bien, le Rally de la mémoire, ça a bien été... C'est une de nos activités pré-marches, qu'on pourrait appeler de notre activité de financement. Ça a bien été, là, Gaspésie-des-Îles. On a vendu à peu près, là, près de 400 rallies. Donc, c'est bon. Puis ça, autant... Oui, c'est une activité de financement, mais c'est beaucoup plus une activité qui donne le goût aux gens de le faire parce que ça parle beaucoup des Îles-de-la-Madeleine, ça parle beaucoup de la Gaspésie. Donc, ça fait une belle activité, là, pour les gens. Puis, on a annoncé les gagnants, là, dernièrement. Et on avait un peu partout sur le territoire de la Gaspésie. Ça fait que ça a bien été, là. C'est toujours un succès et il est beaucoup demandé, là, le Rally. Là, cette année, c'est la 15e édition de la marche pour l'Alzheimer. Comment ça va se dérouler? Bien oui, 15e édition, déjà, c'est notre principale activité de financement. Une activité qui nous demande beaucoup d'énergie, on doit le dire, parce que c'est un financement d'à peu près 150 000 $ qu'on récolte chaque année sur le territoire à partir de nos points de service. Donc, pour la deuxième année, bon, avec la situation qu'on connaît, pas trop de rassemblements. Ça fait que c'est individuel. Donc, c'est nos marcheurs élites, qui sont souvent là depuis plusieurs années, qui s'engagent à ramasser au moins 200 $ dans leur entourage. Ça peut être à partir des collègues de travail, tout ça. Et ils font un défi. Donc, ils font un défi. Ça peut être aller faire une marche dans le parc de la Gaspésie. L'année passée, il y a des gens qui ont fait Bonaventure, Port Daniel, en vélo. Ça peut être des plus petits défis, là, dépendamment de la capacité de chaque personne. Ça peut être une marche. Donc, le but, c'est de continuer, au niveau des marcheurs élites, à récolter leur argent. Puis nous, en même temps, bien, ça nous aide. Tout l'argent qui est récolté permet de bonifier nos services dans la communauté. Là, il est encore temps, s'il y a des gens qui veulent devenir marcheurs élites. Oui, bien, là, absolument. On est vraiment dans le recrutement, là, depuis quelques semaines. Donc, c'est la première étape, là, le recrutement des marcheurs élites. À chaque année, on a à peu près 200 marcheurs élites sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles. Qu'est-ce qu'on a aimé l'année passée avec la nouvelle formule de la marche, là? Ça nous a permis d'avoir plus de marcheurs élites jeunes qui avaient le goût de participer, là, avec un défi. Puis, c'est ça, c'est qu'eux, les marcheurs élites, lorsqu'ils font leurs défis, ils se filment. Et nous, on fait comme des capsules sur le Facebook de la Société Azamard. Donc, on a la chance de voir les défis des gens. Et ça, ça va être pour le mois de septembre. L'activité, là, tous les défis qui vont être faits, on va en faire la promotion durant le mois de septembre. Donc, les gens à la maison qui se posent la question s'ils veulent une marcheur élite, ils peuvent ramasser leurs 200 $ d'ici au mois de septembre. D'accord. Dans le fond, la totalité des services que vous offrez ici, ils continuent d'être à faire. Oui, c'est ça. Mais c'est de façon différente. Parce qu'avant, les ateliers de réconfort, c'était ici, au point de service, à chaque point de service. Puis maintenant, nous, les intervenants et les animatrices, on va à domicile pour offrir des activités de stimulation, vu qu'on n'a pas le droit d'être en grand groupe. Puis on est considéré comme un service essentiel. Donc, nos services ne sont jamais arrêtés, puis on est toujours continué. Nous, à la SAGIM, on offre un service d'écoute et soutien pour les personnes atteintes, puis les proches aidants. Nous allons à domicile aussi faire de la stimulation pour offrir du répit aux proches aidants, puis des activités de stimulation pour les personnes atteintes. Ça va selon les intérêts, puis les capacités de chaque personne. Nous offrons aussi un programme de musique-mémoire. Dans le fond, c'est la location ou le prêt d'un iPod qu'on remet à la personne atteinte, dans le fond, pour... avec la musique qu'elle aime, pour que ça aide à se remémorer des souvenirs. On offre des prêts, des livres, DVD, de la documentation pour personnes atteintes, proches aidants. On a de l'écoute téléphonique pour... puis on répond aux questions de tous et chacun.